Bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de janvier 2023 avant tout Zoé et moi bien entendu on vous souhaite une très belle année et on en profite d'ailleurs pour vous dire que on se retrouvera comme l'an passé tous les mardis soirs de 20h30 à 22h pour le live Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de ce mois de janvier on commence bien évidemment avec les forces dynamiques du soleil qui sera en Capricorne jusqu'au 20 janvier et les forces du Capricorne vont donc disons s'exprimer dans votre secteur professionnel dans le secteur qui correspond au but que vous poursuivez et à vos ambitions d'une manière générale donc ces forces seront les forces du Capricorne sont un peu mélangées avec celles de Pluton donc vous disposerez d'une détermination, d'une volonté, vraiment d'une persévérance qui probablement vous permettra d'atteindre vos objectifs. Il faudra pas vous barrer la route, personne ne pourra vous barrer la route, vous serez un vrai bulldozer les amis. Donc bon par moment il faudra peut-être mettre un petit peu la pédale douce si vous voulez qu'on vous respecte et qu'on vous envoie pas balader parce que vous êtes trop rentre-dedans, vous serez très rentre-dedans d'autant plus que Jupiter est dans votre signe. Alors elle n'est pas très active ce mois-ci mais malgré tout elle vous donne à l'arrière-plan un besoin d'être en compétition, un besoin de rivaliser et ça va se jouer bien évidemment toutes les planètes étant au service du soleil, ça va se jouer dans le domaine professionnel. Après le vin, le soleil sera en verso et ce ne sera pas du tout la même ambiance évidemment, ce sera une ambiance beaucoup plus dans la solidarité, l'entraide et surtout l'amitié. Côté activité comme d'habitude c'est avec Mars qu'on trouve des renseignements et Mars ce mois-ci elle est toujours rétrograde, en tout cas jusqu'au 13 et elle est dans le premier des camps des Gémeaux, enfin la toute fin. Donc si vous voulez elle est quand même assez dynamique, d'autant plus qu'elle reprend une course directe après le 13 et que bon en Gémeaux elle est dans un secteur d'expression personnelle. C'est-à-dire que comment est-ce qu'un bélier s'exprime physiquement pour beaucoup ou alors vous avez un discours, une volonté de convaincre qui à mon avis va avec le reste de la conjoncture. Donc comptez sur Mars pour vous aider, pour vous donner la puissance nécessaire, la puissance verbale, mentale, enfin tout ce que vous voulez, donc pour convaincre, pour faire avancer les choses. Vous serez un petit peu pressé, un petit peu impatient parce que ce sont les défauts de Mars. Mais bon, je pense qu'avec quand même la présence du Capricorne en toile de fond, eh bien vous saurez vous contrôler quand vous sentirez que vous allez trop vite, que vous vous emballez, que la machine s'emballe, eh bien vous appuierez sur le frein. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Dans le domaine amoureux, alors nous avons pratiquement tout le mois une Vénus en verso. Alors dans un premier temps, quand elle va se trouver dans le premier décan, évidemment elle ne fait pas de dissonance, elle est même en bon aspect avec Jupiter. Donc tout ce qui est amitié, amitié amoureuse, vous voyez ce genre de relation où on se reconnaît, on s'aime parce qu'on a des affinités, parce qu'on a des centres d'intérêt en commun, qu'on n'attend rien de l'autre, puisque la Vénus du verso, elle est quand même très indépendante. Et dans l'amitié, finalement, il n'y a pas de dépendance. En conséquence, ces amitiés vont donc être au premier plan. Alors maintenant, en ce qui concerne les couples ou la recherche d'un ami, il est possible que justement vos amis vous présentent quelqu'un. Il est possible aussi que les réseaux sociaux vous permettent de faire une rencontre. en verso, le social et le réseau social, en particulier, a plus d'importance que d'habitude. Et comme c'est Vénus qui s'y trouve, on y parle évidemment d'amour. Alors il y a juste un petit hic, c'est-à-dire qu'à partir du 15 jusqu'au 24 à peu près, Vénus va être en conjonction avec Saturne. Alors ça se passe dans le troisième décan du verso, mais bon, c'est quand même un petit peu attristant, un petit peu frustrant, ou alors on est trop attaché à quelqu'un, on n'arrive pas à s'en détacher. Vous voyez ce genre de situation. Et en ce qui vous concerne, vous, les Péliers, évidemment, c'est dans le domaine amical que ça se passe, relationnel. Les meilleurs jours de votre mois, le 8, le 14, le 18 et le 23. Profitez-en pour booster vos ambitions et à partir du 23, booster vos amitiés. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous vous abonnez. Et puis si vous voulez en savoir plus sur votre année 2023, vous savez que Zoé et moi, on donne des consultations. Bon, vous pouvez également aller sur le site selastro.com ou sur nos réseaux sociaux, vous aurez des petits posts quotidiens. Sous-titrage Société Radio-Canada